Bonjour Jude. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de nous raconter votre histoire parce que vous avez une histoire assez extraordinaire et j'espère qu'elle va inspirer beaucoup de femmes. Vous avez eu un cancer et un cancer très dur. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé et surtout comment vous l'avez appris ? Alors c'est un petit peu compliqué quand même mon histoire, on va essayer de résumer la situation en disant que j'ai eu un cancer du sein qu'on appelle le triple négatif. Au départ on découvre une tumeur qu'on dit bénigne, c'est à dire les images écho et mammo donnent une tumeur bénigne, donc personne ne veut y toucher. Et puis quand je rencontre mon troisième mari que je revois, que je connaissais dans le passé et que je vois, que je rencontre en 2011, je lui dis parce qu'il est gynécologue obstétricien, tu sais j'ai une boule qui me gêne, qui me fait souffrir et j'aimerais bien que tu regardes. On fait des examens, ça donne toujours une tumeur bénigne et là il décide d'opérer. Il décide d'opérer parce qu'il dit je ne le sens pas. Et là tout le monde dit, mon docteur, vous n'allez pas faire ça, on n'opère pas d'une mastose. Et il opère. Et là on découvre que tout mon sein droit est cancéreux. Donc c'est un choc et c'est un cancer très agressif. Très agressif, avec un KI 67 qu'on appelle chez les professionnels de 75%. Il ne faut jamais être au dessus de 15%. Sinon on se dit être mort, morte. Et le problème c'est qu'arrive un staff et mes amis d'Artman, parce que je suis amie avec un des professeurs d'Artman, qui me dit je ne suis pas sûre que tu vas t'en sortir. On vous a donné quel pourcentage de chance de m'en sortir ? 20-80. 20% de chance de vous en sortir ? Oui. Comment vous réagissez ? Est-ce qu'on vous le dit déjà ? Tout de suite. On me le dit parce que je vis entre temps donc avec un médecin sublongien. Je connais, je suis assez informé et je demande à voir la vérité. J'ai deux enfants bas âge, 6 et 8 ans. Et donc là je ne m'écroule pas, je suis en colère. Premier réflexe c'est que je casse sous. Je suis à table et je tire la nappe. Voilà. Et après ça je me reprends. Et là le combat va commencer. Combien de temps va durer ce combat ? Un an et demi. Quel va être votre traitement ? Un traitement très très lourd. J'ai refusé qu'on me relève le sein tout de suite. Et donc ça c'est la version du protocole, ce qui ne se fait pas normalement. Ce que j'ai fait, il faut être honnête. J'ai décidé de commencer par la chimiothérapie. J'ai une chimiothérapie très très lourde. J'ai 12 cures de chimiothérapie. Les trois premières s'appellent l'infectant. C'est avec de l'épirubicine. On perd ses cheveux, on perd ses cils, ses sourcils. Et on est en aplasie. C'est-à-dire qu'on n'a plus de défense immunitaire. Là c'est vraiment l'horreur de l'horreur, non ? Oui. Là on est très 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 malade. Surtout que vous n'êtes même pas sûr qu'à la fin de tout ce traitement vous allez vous en sortir, si je peux me permettre. Alors non, parce qu'on va me dire qu'il faut se battre. Et moi je dis dès le départ, je vais m'en sortir. Je décide. Vous avez décidé que vous alliez survivre à ce cancer. Oui. Je décide que je vais le vaincre. Et quelque part, je n'en veux pas à mon organisme, il est en moi. Je me dis, bon, ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas mon ami, mais il faut que je puisse vaincre ce cancer qui est en train de me tuer. À petit feu. Et quels sont en dehors du traitement très lourd que vous suivez ? Et j'imagine tous les effets secondaires qui sont terriblement durs pour une femme, comme perdre ses cheveux, comme perdre ses poils. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous aide ? Quelles sont les clés en dehors de ça que vous trouvez pour essayer de survivre et tenir ? La première chose, déjà, c'est que je refais ma vie. Je suis avec le troisième mari, pour dire la vérité. Donc, leur nom, ça aide. Ça aide. Je suis avec un médecin, un gynécologue, un obstétricien qui opère. Donc, il va m'aider médicalement, il va m'aider moralement. Mais j'ai surtout deux enfants de six et huit. Alors, je vais me battre pour eux. Ils ont besoin de moi. Il n'est pas question de lâcher. Et puis, j'ai envie de vivre. J'ai encore des choses à faire. Et je suis convaincue. Et je prends la décision d'être convaincue que je vais survivre. Que je vais surmonter cette épreuve. Qu'il ne devient plus une épreuve à un moment donné. Je décide que c'est un parcours de vie. Et que c'est ma vie. Et que c'est une expérience qui va me renforcer probablement. Et ça, on pourra le voir après. C'est ce que je vois maintenant, effectivement. Et est-ce qu'il y a des petits à côté que vous avez trouvés pour essayer de pallier à cette difficulté ? Est-ce que vous avez été chercher dans des médecines parallèles ? Ou vous avez été voir un psy ? Ou vous avez été faire du sport ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme à côté ? Alors, méditation. J'ai d'abord médité. Mais ça, je méditais déjà depuis longtemps. D'accord. Donc, j'étais déjà une méditante. Ça, c'était en moi. Alors, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup médité. Deuxième point, j'ai jeûné. Je n'ai pas nourri ce cancer. Et je suis convaincue que c'est ce qui a fait que la chimiothérapie a fonctionné. Il faut savoir que sur un triple négatif, on n'a pas de récepteur. On ne peut rien faire à part une chimiothérapie très lourde. Si la chimiothérapie ne marche pas, c'est foutu. Et comment on peut jeûner, c'est-à-dire faire cet effort-là et en même temps recevoir ce traitement-là ? Déjà, on est assez malade. Les trois premières chez nous, on vomit énormément. On est quand même malade. Donc, on n'a pas faim. Et je décide et j'avais lu quand même pas mal d'articles sur le fait que quand on jeûne, on ne nourrit pas ce cancer. Il se nourrit de notre nourriture, du sucre surtout. Donc, j'avais enlevé le sucre. Je n'avais pas faim. J'avais décidé de jeûner, ce qui m'a fait du bien. C'est-à-dire que les trois premières cures, j'étais malade. Donc, j'ai jeûné de fait. Et après, j'ai continué à le faire de manière naturelle parce que j'avais moins faim. Je jeûnais. Alors, je jeûnais, je mangeais une fois par jour, ce que j'appelle un jeûne. Mais vegan, c'est-à-dire des légumes, des soupes avec des herbes, des mélanges particuliers, pas de viande. Et pas de sucre. Et pas de sucre. Parce qu'on sait tous que quand on a un cancer, le sucre nourrit le cancer. Et oui. Et plus on est mince, plus on est svelte, plus on maigrit pendant ce cancer et plus on a des chances de survie, justement. Ah, je ne savais pas ça. Eh bien oui. En fait, il est prouvé que les personnes en surpoids sont plus à risque que celles qui sont plus minces par rapport à ce cancer-là, par rapport au triple négatif qui fait partie des plus graves. Il vaut mieux avoir un hormonodépendant avec des récepteurs, on peut le soigner avec l'herceptine. Il y a des solutions. Sur le triple négatif, il n'y en a pas. C'est la chimio, la radio et l'ablation du sein. Alors, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie depuis que vous avez eu ce cancer ? Non, mon état. Mon état d'esprit, ma manière de voir les choses. Alors, première chose, ne pas me combrer. Pas de la vérité, une vie saine, mais vécue comme j'ai envie. C'est-à-dire, si quelque chose m'embête, eh bien je dis non, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Parce que vous vous êtes rendu compte à quel point la vie est précieuse. La vie est précieuse et le temps est compté. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi vous avez eu ce cancer ? Oui. On m'a dit que c'était suite à des chocs et que c'était un cancer de stress. Comme quoi le stress est un facteur très important pour le cancer. Très important. On ne le répète jamais assez. Très grave. Oui. Ça entraîne des cancers. Alors, comment on fait quand on est une femme aussi belle que vous pour supporter un cancer et rester quand même une femme féminine ? Est-ce que vous avez pu rester cette femme-là puisque vous étiez en train de refaire votre vie ? Et vous avez pu rester quand même féminine malgré cette chignot qui est quand même une agression pour la femme ? Absolument. Alors, après les trois cures, il y a neuf autres cures. Moi, j'ai eu du tag sur l'abdo. Je n'étais pas malade. C'était extraordinaire pour moi. J'ai vécu ça normalement. Et j'avais acheté des perruques sublimes. Ça aide quand même d'avoir des perruques. Qui étaient exactement de ma couleur. Personne ne voyait. C'était vraiment des très belles prothèses capillaires. Et après, j'ai acheté des perruques de toutes les couleurs. Et je me suis amusée. Et je dis quitte à être malade et quitte peut-être à mourir, on ne sait pas, même si j'étais sûre que non, autant s'amuser. Et là, j'avais pris le parti de m'amuser. Donc, j'ai beaucoup ri. Je suis beaucoup sortie. Malgré tout ? Je sortais. Je sortais. Après mes cures de tag sur l'abdo, j'allais dans des soirées. Je buvais du champagne. Je dis la vérité. Je me suis dit quitte à ne plus être là, autant s'amuser. Autant vivre jusqu'au bout. Oui. J'ai vécu à fond. Donc, vous êtes restée féminine. Vous avez continué à vous maquiller. Oui. On ne voyait rien. Vous habillez de façon élégante. Oui. J'ai même trouvé un produit pour ne pas perdre mes cils et mes sourcils. qui était un produit américain. Et je n'ai pas perdu mes cils et mes sourcils. J'étais la seule d'ailleurs en salle de chino à avoir mes cils et mes sourcils. Du coup, j'avais une perruque. On ne voyait rien. Ça ne se voyait pas. J'étais bronzée. J'allais au soleil. Il faisait beau à l'époque à Paris. Donc, je me mettais en terrain. Je bronzais. J'avais très bonne mine. Personne ne s'est rendu compte que j'avais un cancer aussi grave et aussi invasif. Ce qui est quand même quelque part bon pour le moral. Oui. Parce que les gens n'ont pas pitié de vous. Du tout. Ce regard un peu pitoyable sur ceux qui sont sans cheveux, sans poils et qui ont l'air quand même très malades. C'est bon pour le moral de rester une femme. Oui. L'anecdote, c'est qu'une fois comme ça, je vais en salle de chino et on dit à mon mari « Asseyez-vous sur la chaise ». J'ai dit « Non, c'est moi qui suis malade ». Et on m'a regardée et les gens… Quand je racontais que j'avais un cancer, les gens me disaient « Ce n'est pas possible. Personne ne le voyait. Il ne faut pas que ça se voit. » Alors, je le racontais. Je n'ai jamais eu de problème pour parler de mon cancer aux gens que j'avais en face de moi. Et je leur disais « Je suis fatiguée. Ne vous inquiétez pas. J'ai un cancer très grave et je suis en chino ». Donc, les gens restaient interloqués. Ça ne se voyait pas physiquement. J'avais décidé que ça ne se verrait pas. Je ne voulais pas. En tout cas, vous êtes un exemple parce que grâce quelque part à ce cancer, vous avez découvert des choses qui sont assez révolutionnaires pour la beauté des femmes. Mais ça, on le verra dans un deuxième interview puisque vous avez toute une méthode assez extraordinaire pour rester très belle, très jeune, sans intrusion et sans marque. Mais ça, on en parlera à l'occasion d'un autre interview. En tout cas, merci. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Sandra. J'espère vous donner beaucoup d'espoir à des femmes qui s'aperçoivent qu'elles sont malades et qui peut-être de temps en temps perdent la foi. Et en tout cas, quand on vous voit, on se dit que c'est possible. En tout cas, vous nous donnez… Il faut se battre et on s'en sort. Et on s'en sort, bien sûr. Même quand c'est très très grave. Très grave. Après, il y a eu bien sûr la radiothérapie et puis j'ai eu l'ablation du sein et une reconstruction par le grand dorsal. Et puis, on se remet aussi de ça. On se remet de tout. La vie continue. Et maintenant, on a quand même des traitements extraordinaires. Une femme touchée par le cancer, elle peut rester jolie, elle peut rester féminine. Elle va se battre pour cela et ça va d'ailleurs la renforcer dans l'idée qu'elle va survivre et rester comme elle a envie d'être. Rester une femme. Rester une femme. C'est très important. Garder sa dignité, garder sa féminité. Absolument. En tout cas, vous en êtes l'exemple. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir partagé votre témoignage. Il est fort et il est essentiel pour garder l'espoir. Merci Sandrine. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.